Bonjour, bon après-midi, bienvenue. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui David Fricker, le directeur général des Archives nationales de l'Australie, à la rencontre séminaire Wallow-Sylvestre. Le dernier conférencier que j'ai présenté était David Ferriero, archiviste national des États-Unis. Et contrairement à la croyance populaire, il n'est pas nécessaire que votre prénom soit David pour être invité à prononcer une allocution. De plus, vous ne devez pas non plus être un archiviste national. En fait, notre prochain conférencier qui prononcera une allocution en octobre est bibliothécaire et son prénom est Bob. Revenons à David Ferriero. Il a inventé une expression lorsqu'il a dit qu'au lieu de parler de l'arriéré, nous devrions plutôt dire parler de collections cachées. Il aurait pu faire référence à une certaine affiche programme australienne qui a fait parler de BAC en 2007. Je vais vous conter une histoire. Une de nos bibliothécaires de livres rares, Elaine Hoag, parcourait un album de découpure remis par la bibliothèque du Parlement à BAC. Elle a été très surprise de découvrir une affiche programme concernant une performance de Jane Shore qui devait avoir lieu au Théâtre Royal à Sydney, en Australie, le 30 juillet 1796. Vous avez bien entendu, en 1796. Le petit bout de papier imprimé qu'elle avait découvert dans l'album de découpure s'est avéré être le plus ancien document qui existait toujours et qui avait été imprimé en Australie. Se rendant compte de l'importance historique de cet affiche programme, BAC l'a remise aux Australiens dans un esprit de coopération internationale et de la reconnaissance commune de la valeur accordée à la préservation de notre patrimoine documentaire national. La Bibliothèque nationale en a désormais la garde. Quelle histoire! Elle fait foi de la longue et agréable relation entre nos deux pays. David Fricker a une vaste expérience des secteurs publics et privés. Et ainsi, il a un point de vue unique au sujet du travail des archives publiques. Il fait partie des distingués conférenciers à participer aux rencontres séminaires Wallo-Sylvestre. Cette série a été créée en l'honneur de Jean-Pierre Wallo, le sixième archiviste national du Canada et M. Guy Sylvestre, notre deuxième bibliothécaire national. Leur travail est souligné dans ces conférences et nous souhaitons que nous puissions utiliser l'occasion pour multiplier nos façons de réfléchir de façon stratégique sur les sciences de la formation, les sciences de l'archivistique, l'histoire et tous les domaines apparentes. Jean-Pierre Wallo et moi avons été collègues à l'Université de Montréal à la fin des années 70 et à la suite de cette carrière universitaire assez remarquable, Jean-Pierre a été nommé ce qu'on appelait alors Dominion Archivist of Canada en 1985. Décrit par un historien comme un monument de l'archivage, M. Wallo est surtout connu pour son travail d'élaboration de la Loi sur les archives nationales du Canada et la construction du centre de préservation. Il a aussi fait de grands pas en vue de la gestion des documents électroniques durables et du patrimoine audiovisuel du Canada. Joseph-Jean-Guy Sylvestre a été nommé bibliothécaire national du Canada en 1968. Son rêve était la mise en place du réseau décentralisé des bibliothèques canadiennes avec l'appui de la Bibliothèque nationale. Ainsi, il a pris part à l'élaboration de normes bibliographiques pour le catalogue collectif et pour des systèmes de bibliothèques partout au Canada. Il a en outre enrichi la collection de la Bibliothèque nationale dans les années 70 et au début des années 80, à un point tel qu'à la fin de son mandat, la Bibliothèque était devenue une institution culturelle nationale d'envergure comprenant de riches collections diversifiées canadiennes, de sciences sociales et de sciences humaines. Le travail de ces deux personnages importants a réussi à amener une attention internationale à la façon canadienne d'approcher nos collections, la façon d'approcher la préservation, la façon de rendre le service aux clients. Et leur travail continue d'avoir une grande influence pour nous aujourd'hui et le travail que nous faisons. Pour vous présenter le conférencier, j'ai le plaisir de vous présenter ma bonne amie Leslie Weir, qui est bibliothécaire en chef à l'Université d'Ottawa. Leslie? Je suis enchantée de présenter le conférencier d'aujourd'hui au séminaire Warlow-Sylvestre. Monsieur David Fricker, directeur général des Archives nationales de l'Australie. Je suis également très heureuse de voir autant de gens ici aujourd'hui pour ce qui sera sans doute un exposé fascinant sur le cybergouvernement et les réponses stratégiques des Archives nationales de l'Australie. Mais tout d'abord, quelques mots sur David. David a commencé sa carrière au service australien des douanes en 1979. Après avoir obtenu un baccalauréat en informatique, il a occupé plusieurs postes aux douanes où il a géré d'importants projets de gestion frontalière novateurs portant sur le traitement des passagers et le contrôle du fret. En 1987, il est passé au secteur privé en devenant consultant principal et gestionnaire de compte à Computer Sciences Corporation, CSC, où il a travaillé avec plusieurs ministères du gouvernement. En 1993, David a fondé Business Synetics, une firme de consultants qui offre des services de planification stratégique, d'architecture des systèmes informatiques et d'amélioration des processus opérationnels à de nombreux organismes du gouvernement australien. En 2002, il a quitté sa pratique de conseil et il s'est joint à l'Organisation australienne du renseignement et de la sécurité à un moment où cette institution connaissait une fabuleuse époque de croissance et de changement. Pendant cinq ans, il a occupé le poste de dirigeant principal de l'information, apportant de l'innovation à l'infrastructure technique, à la capacité analytique et à la gestion de l'information numérique. Puis, en 2007, il a été nommé au poste de directeur général adjoint et il a alors mené un changement dans tout le cadre politique du capital humain, du renseignement et de la politique sur l'information, de la réforme législative et de la politique sur la sécurité. Il est devenu directeur général des Archives nationales de l'Australie en janvier 2012. Pendant son mandat, la priorité stratégique de David est la transition pan-gouvernementale aux documents numériques et la gestion de l'information, le développement de la capacité de préservation des documents papiers et audiovisuels, ainsi que les documents numériques, l'accélération de la déclassification des documents d'archives sensibles et l'utilisation des nouvelles technologies afin d'améliorer l'accès aux documents par le public. Malgré son emploi de temps chargé dans son pays natal, l'Australie, David a également été très actif sur la scène internationale. Depuis 2012, David est membre actif du Conseil international des archives, devenant président du Forum des archivistes nationaux en 2013. En reconnaissance de ses vastes connaissances et son expérience approfondie, David a récemment été nommé président du Conseil international des archives. Alors, sans plus tarder, joignez-vous à moi d'acquérir chaleureusement le directeur général des archives nationaux de l'Australie, M. David Fricker. Applaudissements Merci beaucoup, Leslie, pour cette présentation. Durant le repas du midi, Leslie m'a promis qu'elle vous ferait bondir de votre chaise afin d'applaudir et de faire des vagues et des sauts. J'ai à peine reconnu la personne dont vous parliez, mais il s'agissait d'une très bonne présentation. Je suis donc enchanté. Merci. Apparemment, ma présentation est trop grande, même dans la présente situation. Merci, je vous demande pardon, car j'expérimente ce logiciel de présentation Prezi. Aujourd'hui, je vais parler du cybergouvernement et surtout du rapport avec le secteur des archives. Quelles politiques devons-nous élaborer pour ne pas rater la cible et aller de l'avant, car on remarque une transition générale partout au monde, mais surtout en Australie en matière de cybergouvernement. Ainsi, je souhaite aujourd'hui aborder pourquoi cette transition est si importante pour les archivistes, puis parler des difficultés à cet égard, des réponses qui sont requises et de quelle façon je décrirai les mesures de politique qui ont été adoptées en Australie afin de réagir correctement à ces difficultés. Nous devons encore composer avec ma technologie australienne incompatible. Je vais commencer par une analyse. Tout d'abord, je songe à la raison pour laquelle cela est important pour les archives et les archivistes plus particulièrement. Est-ce que je peux faire avancer les diapositives pendant que nous procédons à la tâche en question, au cas où cela pourrait s'avérer utile? C'est une autre chose qui pourrait ne pas bien aller. Si j'appuie sur le bouton vert, la prochaine diapositive s'affichera où cette partie de la salle serait éclairée d'une boule de feu. Faites vos mises. Ce pourrait certes être le point saillant de l'après-midi. Super! Très bien. En bas à droite! Dites-lui de choisir la partie en bas à droite. Non, c'est trop gros en bas à droite. Bien, c'est bon. Nous pouvons partir de ce point. Merci, c'est fantastique. Demandons-nous pourquoi. Pourquoi cela est-il important pour les archives et les archivistes en particulier? L'archiviste a pour tâche, bien entendu, de conserver la mémoire de notre passé, de faire connaître le passé, de veiller à ce qu'en tant que pays, société et communauté, nous n'oublions pas ce passé, d'offrir un accès à la mémoire qui façonne notre identité et éclaire nos décisions au sujet de l'avenir. Les archivistes s'acquittent de cette tâche en sélectionnant les documents, ces très rares documents qui méritent d'être préservés à jamais afin d'être consultés plus tard. Et ainsi, notre rôle n'a jamais été neutre. Il n'a jamais été objectif. Il est plutôt subjectif. Ce n'est pas un rôle neutre, car nous sélectionnons les souvenirs à préserver, mais nous sélectionnons aussi les souvenirs qui seront perdus à jamais. D'un côté, nous déterminons ce dont on se souviendra et, d'un autre côté, nous décidons des éléments qui seront oubliés. Je crois qu'il s'agit d'une énorme responsabilité pour l'archiviste, que je connais bien, particulièrement dans ce cas, car je crois qu'une analyse importante a été réalisée à ce sujet par les archivistes et par d'autres personnes qui ne sont pas archivistes, en raison de l'évaluation post-moderne des documents et du rôle subjectif des archives dans l'avenir. Ensuite, je tiens à dire que nous devons constamment faire des examens, revoir le travail que nous accomplissons et la raison pour laquelle nous le faisons. En qualité d'archiviste du gouvernement et à titre d'archiviste national du gouvernement de l'Australie, je souhaite préserver les documents essentiels de l'Australie et de la démocratie australienne. Et ainsi, je dois veiller à ce que nous avons conservé correctement le dossier des activités et des décisions du gouvernement de l'Australie qui le rendent responsable devant le peuple de l'Australie et même devant le monde, aujourd'hui et à perpétuité. C'est une lourde responsabilité pour tous. Ainsi, nous devons toujours songer à l'avenir. Nous devons prédire l'avenir et veiller à ce que les politiques actuelles concordent avec les besoins, non pas d'aujourd'hui ou d'hier, sans nécessairement confirmer la préservation des pratiques traditionnelles. Nous songeons plutôt à ce que la société exigera dans 500 ans, dans 1 000 ans et dans 5 000 ans. C'est donc une tâche considérable. Ainsi, en raison de la venue du cybergouvernement, nous devons nous pencher sur la nature des archives nationales. Quelles politiques devons-nous mettre en place pour garantir que le dossier destiné aux prochaines générations soit d'adéquat? Dans mon cas, il s'agit de l'Australie, mais aussi du monde. Parlons tout d'abord du cybergouvernement et de sa nature et pour quelles raisons ils changent la donne. Selon moi, c'est en raison du travail que nous effectuons. Puis, je peux scinder cet aspect afin de souligner certaines difficultés de politique que le cybergouvernement entraîne pour nous. Allons-y. Le cybergouvernement n'est pas... Je n'arrive pas à trouver une définition du cybergouvernement qui fait autorité. J'ai donc élaboré ma propre définition que je vous présente et je vous invite tous à l'adopter d'emblée. Parce que tout cela est un peu ambigu et un peu vague, mais le cybergouvernement est en fin de compte la transition à des plateformes de traitement numérique afin de faciliter les interactions entre les citoyens et le gouvernement, y compris entre les entreprises et d'autres institutions et le gouvernement. Ainsi, vous constaterez une de mes idées qui a trait à la technologie. Le cybergouvernement est très souvent présenté comme une technologie d'application. Je reviendrai sur ce point. En Australie, ce point reçoit un appui et le gouvernement dispose de différentes politiques spécifiques qui permettent d'effectuer ce dont on parle. Il s'agit de l'économie numérique, de la révision de l'économie du pays et du fait que l'État sera enrichi sur les plans de la vie culturelle, de la prospérité des droits et de l'intolérance si nous acceptons cette économie numérique. Il doit donc y avoir des changements dans tous les secteurs. Ainsi, le gouvernement doit offrir des services sur Internet. Cet aspect comporte différents aspects. Lieu, rapidité, accès à l'information. Il s'agit d'offrir les données du secteur public au public dans le but d'aider l'économie, c'est-à-dire l'économie numérique. En outre, c'est un processus de changement au pont gouvernemental qui veille à ce que nous abattions tous les cloisons et que nous éliminions le dédoublement et la fragmentation qui sont présents dans tous les organismes gouvernementaux sur les plans de l'information, des communications et de la technologie. Ce sont les aspects qui sont avancés le plus souvent lorsque les gouvernements et surtout les économistes parlent de cybergouvernement. Examinons maintenant certains éléments et la raison pour laquelle cet aspect, qui est centré sur les processus, est en quelque sorte dynamique. Tout s'inscrit dans le moment présent. Pourquoi les archives et les archivistes doivent songer à cela et le rôle que nous avons à jouer? Le premier point que je remarque est une démocratie accélérée. L'opinion publique progresse de plus en plus rapidement. Toute question sociale peut avancer à un certain rythme et devenir une question nationale et changer rapidement l'opinion publique. Les réseaux sociaux sont les plateformes idéales pour véhiculer les points de vue de notre minorité. Qu'il s'agisse de points de vue réels, qu'ils découlent de faits ou non, ils sont exprimés rapidement et ils sont propagés à grande vitesse dans les réseaux sociaux. Un collaborateur important à cet égard est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de M. Berthiaume, qui est très actif dans la tweetosphère. Je suis ébahi des gazouillis que je reçois. De plus, cette situation signifie un développement de la pensée sociale, mais l'élaboration d'opinions, de politiques, etc., passe par la tweetosphère, les blogs et le milieu des réseaux sociaux. Cette situation a des répercussions, car les gens veulent que ce rythme soit maintenu pour tous les aspects du débat politique. Un examen a été effectué en Australie sous forme de groupe de réflexion appelé Lowy Institute. C'est une très grande institution réputée en Australie qui effectue une enquête annuelle qui se penche notamment sur les attitudes envers la démocratie. Elle a conclu à la stupeur générale qu'en Australie, au moins 60 % des gens en âge de voter, lorsqu'on leur demande si la démocratie est la meilleure forme de gouvernement, affirment que c'est le cas. Heureusement, le sondage ne proposait pas d'autres modèles. Car ainsi, on aurait constaté que 40 % des Australiens souhaitent un régime totalitaire. Heureusement, ils ne sont pas allés plus loin. Toutefois, le sondage indique que 40 % des Australiens en âge de voter ne sont pas disposés à affirmer que, bien entendu, tout comme moi, la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Cela signifie que ces gens sont désabusés de la démocratie. Ils sont déconnectés des institutions traditionnelles de la démocratie. Autrefois, si une personne souhaitait exprimer sa colère sur un sujet, elle pouvait écrire une lettre au rédacteur en chef d'un journal, à un ministère gouvernemental ou député local, et elle pouvait s'attendre à ce qu'une discussion ait lieu, mais aujourd'hui, le vent a tourné. On peut envoyer un gazouillis ou un autre message incendiaire, prendre son courage à deux mains et choisir le compte qui convient et le tour est joué. C'est ce qui se passe désormais. Puis, les médias qui diffusent sans interruption reprennent cette information qui devient ainsi plus actuelle et influencent l'opinion du gouvernement. Puisqu'elle influence le gouvernement, étant donné que l'opinion publique influe sur la pensée du gouvernement, les gouvernements du nouveau modèle de cybergouvernement doivent participer à la discussion. Ils doivent s'exprimer dans les informations de fin de journée. Le reportage de 10 secondes doit être déjà prêt ou bien ils doivent envoyer des gazouillis et répondre au sujet en question. Pour nous, qui conservons et gérons les documents, c'est la norme pan-gouvernementale pour la gestion de l'information et la tenue des documents. Ainsi, nous devons nous pencher sur ce que nous faisons afin de disposer de réponses fondées sur les faits dans une situation qui évolue rapidement et que les réponses soient conformes aux faits et authentiques. C'est le point important pour la gestion des documents dans l'ensemble du gouvernement. Il y a aussi le gouvernement ouvert, une tendance propre au partenariat du gouvernement ouvert. En Australie, le gouvernement envisage d'adopter le partenariat du gouvernement ouvert et il ne fait nul doute que la politique gouvernementale vise l'adoption de certaines caractéristiques du gouvernement ouvert. La principale caractéristique est le fait que l'information du gouvernement est publique. Ainsi, l'information gouvernementale appartient au peuple qui a élu ce gouvernement. Il s'agit de la base des valeurs démocratiques. En outre, le public doit participer davantage à l'élaboration de la politique publique et ainsi pour que l'élaboration de politiques soit fondée sur les faits et éclairée. L'information gouvernementale doit être prise en compte. On doit donc composer avec la hausse fulgurante des demandes d'accès à l'information. Plus nous donnons de l'information, plus les gens en veulent. C'est la nature humaine et ainsi en Australie, on remarque une forte hausse des demandes d'accès à l'information qui ont trait aux droits à l'information. Un autre point au sujet du gouvernement ouvert en Australie est un volet particulier de la politique sur l'économie numérique qui précise que les biens du gouvernement, les biens numériques et l'information doivent faire progresser l'économie numérique. De cette façon, l'information ne fait pas qu'informer au sujet de questions particulières ou de faits historiques de l'histoire de l'Australie. En effet, des collections de données doivent être mises à la disposition de l'économie numérique afin de favoriser la prospérité du pays. Encore une fois, nous conservons et gérons les documents et ainsi, nous devons nous pencher sur la façon dont nous créons les données et les documents du gouvernement dans le but de faire avancer l'économie numérique. En outre, un point important que nous devons prendre en compte a trait aux réponses à ce sujet. La diapositive montre le régime canadien qui comprend des centaines de milliers d'ensembles de données dont j'ai pris connaissance hier au portail data.gov. En Australie, notre situation se développe. Nous avons 5000 ensembles de données, comme l'indique, je crois, la diapositive, mais ces ensembles servent sans cesse à alimenter une analyse ou un démarrage de projets, par exemple, un réalisateur d'applications qui pourraient en profiter. Ces ensembles de données sont pour le moment plutôt temporaires. Ils sont périssables. Après cinq ans, ils ne seront sans doute plus utiles. Un autre élément de la nouvelle plateforme politique est numérique par défaut, et je songe dans ce cas à la prestation numérique de services. C'est maintenant une politique dans le cadre du cybergouvernement que toute transaction qui est effectuée plus de 500 000 fois par année, pensons aux déclarations de revenus, à l'aide sociale et aux demandes de renseignements sur place. N'importe laquelle de ces transactions, les transactions du gouvernement les plus courantes doivent s'effectuer par voie numérique. Pas uniquement, mais elles doivent être offertes numériquement. Ainsi, les documents et les données dont le service a besoin doivent être déjà en format numérique. Ils doivent déjà exister, à l'intention du service gouvernemental en question. Encore une fois, nous devons tous nous assurer que les documents sont déjà en format numérique. En Australie, on a mis en place un bureau gouvernemental de la transformation numérique qui reconnaît qu'il s'agit d'un changement au pan gouvernemental, une importante transition des activités et des structures fonctionnelles du gouvernement et de nos méthodes de travail. On remarque donc un important effort concerté visant ce changement global. Ainsi, on constate que cet aspect est axé sur le citoyen. De cette façon, un citoyen qui veut se prévaloir d'un service gouvernemental ne devrait pas obligatoirement connaître la structure du gouvernement. Il ne devrait pas avoir à attendre dans plusieurs fils pour recevoir un service. Il devrait pouvoir faire appel à un guichet unique pour se prévaloir du service gouvernemental voulu. En Australie, c'est la politique une fois suffit qui, selon moi, a été empruntée au Royaume-Uni. Elle est utile et même très utile pour un portail MyGov unique où les citoyens peuvent demander d'un service ou offrir une nouvelle information, etc. Encore une fois, ce principe de la méthode une fois suffit qui veut que le citoyen ne traite qu'avec le gouvernement, tandis qu'auparavant, la gestion des documents dans l'ensemble du gouvernement était subdivisée entre les différents ministères, les sections et même les équipes des ministères. Le gouvernement met en place des régimes de gestion des documents et les mesures visant à ce que les plans de dossiers et toute la gestion des documents qui s'appliquent à l'organisation en question. Mais cela ne fonctionne pas si nous utilisons une méthode pan-gouvernementale. Nous devons donc nous pencher sur ce point. Outre la méthode une fois suffi, on remarque qu'une importance est accordée à la protection de la vie privée. Par exemple, si une personne de ce régime australien fait appel à MyGov, soit le portail gouvernemental, et précise qu'elle souhaite indiquer que son adresse a changé, mais que le bureau fiscal ne soit pas mis au courant de ce changement. Je veux que seul le bureau de l'aide sociale connaisse ma nouvelle adresse. Ne le dites pas au bureau fiscal. C'est bien que nous puissions agir ainsi, car on parle de la protection de la vie privée. Je suis certes désinvolte, mais ne vous méprenez pas. Je respecte la vie privée. C'est très important pour moi. Toutefois, du point de vue de la gestion technique des documents, nous nous butons à une grande difficulté, selon moi. Car même si je sais que le gouvernement produit des documents à mon sujet et qu'il s'agit donc de documents gouvernementaux, ce sont pour moi mes documents, car ils renferment des renseignements sur moi et ainsi, ils m'appartiennent. Le gouvernement détient mes documents, le médecin conserve mon dossier médical et le bureau fiscal a en sa possession mon dossier. Étant donné qu'il s'agit de renseignements personnels sur une personne, cette personne estime avoir un certain droit de propriété sur ces documents. Encore une fois, il s'agit de la prestation de services gouvernementaux et pour respecter la vie privée, nous offrons ce service. Nous permettons aux citoyens d'avoir un mot à dire au sujet de la façon dont les documents qui les concernent sont gérés. Autrement dit, qui peut accéder à ceux-ci et à quel moment ou bien quand le document en question doit être fusionné à un autre document, etc. Nous songeons ainsi à ce que le gouvernement utilise un système de gestion des documents qui comporte plusieurs volets différents. C'est ce qu'on appelle le compartimentage d'un système commun de gestion des documents, ce qui nous pose des difficultés particulières quant à la transition du régime pan-gouvernemental au régime de cyber-gouvernement. Ainsi, la protection de la vie privée sera toujours une des difficultés de la politique sur l'information, du moins tant que je serai en poste. Après mon départ, mes documents seront disponibles. L'authenticité sera à coup sûr encore plus difficile à préserver. En effet, en raison du passage au régime numérique, en vertu duquel les documents font l'objet d'un examen minutieux, l'authenticité des documents sera difficile, sauf si nous savons sans équivoque quel est l'auteur d'un document particulier. Nous savons que la manipulation de ce document, par exemple, un traitement continu ou la garde de celui-ci, que ce document n'a pas fait l'objet d'une utilisation non autorisée et n'a pas été modifié à notre insu. Un autre point important prévaut, soit le fait que la tenue des documents numériques risque d'être très fractionnée et opportuniste. Ils se retrouvent dans votre corbeille d'arrivée, dans le répertoire partagé et dans la base de données et ils peuvent également être stockés dans le SGEDD à la fin de la semaine. Toutefois, si on doit produire des documents numériques, on doit le faire en tenant compte de tout le contexte et, surtout, afin de s'assurer de ne pas oublier des éléments qui sont aussi importants que les documents que vous recherchiez. Ainsi, on songe notamment à l'information disculpatoire. Il ne s'agit pas uniquement de l'information indiquant ce qui s'est produit, mais on peut aussi se procurer l'information qui peut démontrer une autre version des faits. C'est la question de l'authenticité, non seulement du document d'une personne, mais également l'authenticité globale des documents. En fin de compte, c'est une question très importante sur le plan de la gestion des documents numériques dans tout le gouvernement. Et, écoutez, de toute évidence, je ne peux pas ne pas parler de la cybersécurité. La cybersécurité s'est imposée comme priorité des gouvernements partout au monde. Le monde tourne autour de l'information. La vie des gens s'enrichit. Les gens se comprennent mieux et ils connaissent leur identité, leur provenance, le pays auquel ils appartiennent, pour quelle partie ils vont voter, quelle école les enfants vont fréquenter, quel autobus ils doivent prendre et quelle voiture acheter. Tous ces éléments sont déterminés par la disponibilité de l'information et l'accès à celle-ci. Bien entendu, la sécurité nationale est tributaire de la prospérité économique et nos libertés et droits dépendent de la sécurité de l'information. Ainsi, dans un monde numérique, une grande quantité d'informations circule dans les milieux numériques, dans divers environnements négligés et dans des compartiments situés un peu partout. Nous devons donc tenir compte du vol d'informations, des activités criminelles qui consistent à s'emparer d'informations à des fins d'extorsion ou pour obtenir un avantage commercial, etc. L'espionnage de l'État est bien sûr une très importante priorité pour tous les pays du monde et non seulement pour les pays développés. On songe au piratage, au vandalisme qui ne consiste qu'à détruire des documents qui sont nécessaires à la prestation des services publics et, bien entendu, au cyberterrorisme. Dans le cadre de différentes conférences, tous les gens présents parlent souvent de ces aspects. Il y aura ainsi une conférence sur la cybersécurité de l'information qui est assez différente de la conférence sur la gestion des documents et les archives, mais ces deux aspects sont reliés. En qualité de responsable de la conservation des documents et de la mémoire, nous devons être au courant de la cybersécurité et comprendre les conséquences de la vulnérabilité des documents numériques. De plus, dans le monde numérique, il y a les trois V, volume, vitesse et variété. Nous recueillons de grandes quantités de documents à un rythme effréné. En outre, cette situation va s'amplifier. La variété concerne les objets numériques complexes qui sont recueillis sous forme de documents. Ceux-ci ne sont pas des documents bidimensionnels statiques sous forme électronique. Ce ne sont pas que des fichiers PDF. Il s'agit plutôt de fichiers exécutables, soit des macro-commandes intégrées à des fichiers de tableur. Ce sont donc des documents qui doivent être exécutés, réexécutés et recompilés afin d'offrir l'information à la personne qui accède aux documents en question. Cette variété de formats de documents propriétaires et non-propriétaires est très importante pour nous à titre de gestionnaire des documents et d'archivistes afin que nous puissions comprendre le contexte qui prévaut, la bonne méthode de préservation et la garde adéquate des documents. L'avantage découle du fait que, dans le monde numérique, par rapport au monde de documents papiers, il est très difficile de ne pas créer de documents. Si vous accomplissez une tâche, vous créez un document. Ici, aujourd'hui, je crée un document car mes propos sont enregistrés. Ils seront diffusés sur Internet et ils seront aussi présentés sur CNN ce soir. Je serai une vedette, un prix de journalisme national. L'avantage n'a pas vraiment trait à ce que les gens font pour produire un document, mais plutôt au concept des quatre V qui comprennent la vulnérabilité. Les informations présentées dans les médias sont nombreuses, aux États-Unis ou ici, quant aux documents officiels qui sont créés et qui figurent aussi dans les plateformes non officielles. Vous le savez maintenant, je le fais, vous voyez, j'utilise parfois Gmail pour envoyer des courriels et vous pouvez supprimer ce point de la vidéo. Je suis très consciencieux lorsque je crée un document et lorsque je dois conserver un document, mais à des fins pratiques, si j'ai fait une copie d'un document dans mon iPad, par exemple, en vue d'une réunion, je peux me l'envoyer par Gmail. De plus en plus de gouvernements utilisent Twitter pour effectuer des annonces officielles. Les organismes gouvernementaux se servent de sites Web pour les activités officielles. Nous utilisons fréquemment la messagerie vocale. Ces fonctions tournent sur des plateformes indépendantes. Il s'agit de plateformes non gouvernementales. Elles n'appartiennent pas au gouvernement. Elles sont la propriété de Facebook, de Twitter, de Google, etc., ou encore d'une compagnie de téléphone. Au sein des organisations, des documents sont créés dans les courriels et des documents demeurent dans la boîte de réception. Des documents circulent dans des disques partagés, dans les comptes des réseaux Intranet, etc. Il s'agit de documents qui figurent dans des environnements non réglementés et non contrôlés. Ils sont donc très vulnérables. Dans le monde des documents papiers, un organisme recueille les documents dont il a besoin et il dispose d'un registre, puis vient le temps de transférer les documents, peut-être dans 15 ans, et la boîte de documents papiers est chargée dans un camion qui se rend aux archives et la dépose. Ce n'est pas le cas dans le monde numérique. Les documents papiers sont très patients. Le papier fait preuve d'une grande persévérance. Ces documents peuvent être conservés sans problème pendant des millénaires. Ce n'est pas le cas pour les documents numériques. Ces documents ne durent que cinq minutes ou moins. Une fois que vous avez reçu un courriel, ce qui se produit dans les cinq minutes qui suivent peut souvent déterminer si le courriel sera conservé indéfiniment ou s'il sera supprimé. Sans compter les autres vulnérabilités que j'ai mentionnées. Documents qui se retrouvent dans des endroits non-réglementés qui incitent au vol, à l'espionnage, aux cyberattaques, etc. Ainsi, la vulnérabilité est très importante. J'ai pris une photo de l'ancien ordinateur de Radio Shack, le Tandy. Nous connaissons tous des plateformes désuètes, mais la vulnérabilité a trait aux documents numériques qui sont laissés sans surveillance et qui ainsi seront perdus. Nous devons réagir face à cette situation. Cela m'amène à parler de la désuétude technique et de la désuétude de l'information. Nous devons composer avec le fait que la plupart de nos collègues de la fonction publique et la plupart de nos collègues de la plupart des organisations utilisent la technologie pour accomplir le travail plus rapidement. Il s'agit de faire plus durant une journée afin d'avoir du plaisir. C'est le côté pratique et de saisir l'instant présent. Trop souvent, le processus d'exécution du travail, de recherche d'économie et d'assurance de la productivité est perçu comme bien plus important que l'information qui est créée. Ainsi, nous n'estimons pas être des travailleurs de la connaissance. Nous ne saisissons pas la valeur des connaissances que nous avons créées qui sont offertes en aval à d'autres personnes. On songe donc à la charge de travail que nous avons accomplie. Ma corbeille d'arrivée était très chargée le matin et désormais, elle contient moins de messages car j'ai effectué le travail, ce qui me procure une hausse salariale. Ce comportement est largement axé sur le processus et il a trait au cyber-gouvernement qui s'articule autour de la technologie plutôt que sur les ressources d'information. Nous composons avec cette situation, c'est-à-dire les politiques qui ont été élaborées au sujet du comportement axé sur le processus. La majeure partie du travail effectué par le gouvernement fait appel à ce comportement. Le travail doit être effectué rapidement. On se concentre sur une seule transaction, ce qui donne lieu à un concept de responsabilité très étroit pour de nombreux fonctionnaires, ce qui entraîne une confidentialité et accorde la priorité à la sécurité. Il ne s'agit pas de partage de l'information ou de création et de gestion des connaissances, mais plutôt du processus utilisé. C'est certainement une ironie tout azimut, car la technologie que nous utilisons aujourd'hui sera sans doute désuète dans 5 ans et encore plus dans 10 ans. Nous savons aussi que l'information créée aujourd'hui sera utilisée et l'offrira des avantages pendant de nombreuses années. Tout le monde sait cela et nous le comprenons tous. Chaque fois que nous lisons un livre ou que nous nous informons sur l'histoire ou bien que nous consultons une ressource d'archives, nous comprenons ces éléments. Toutefois, dans le cadre de notre travail, nous ne fonctionnons pas ainsi. Nous devons songer à la désuétude technique et aux bonnes choses qui se produisent. La désuétude de l'information n'est pas très bonne. Si nous passions plutôt à un comportement axé sur l'information plutôt que sur le processus, nous indiquons notre valeur en qualité de membre de l'organisation fondée sur l'information et la valeur de l'information créée. Notre valeur est tributaire des biens que nous créons qui permettent une meilleure prise de décision et, en fin de compte, une plus grande prospérité et un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens. Nous devons donc insuffler dans toute la fonction publique l'idée voulant qu'un point de vue prévale au sujet de la véritable valeur de l'information. Ainsi, l'efficacité des activités en aval est accrue. Le fait de signaler la désuétude technique dont nous nous plaignons, par exemple, vous avez reçu de nouveaux appareils BlackBerry il y a peu de temps et je suis convaincu que cela pose problème, mais la désuétude technique est bonne. Elle peut faire du tort au début, mais on apprend à l'apprécier car c'est agréable. En outre, la désuétude technique est un signe de progrès et d'avancement. C'est une réinvention, ce qui est fantastique. La désuétude de l'information en raison des systèmes qui sont remplacés, nous nous heurtons à un terrible projet de migration de données et nous perdons ainsi la moitié de l'information au lieu de la transférer. La désuétude de l'information est régressive et nous fait reculer. Cette désuétude est un signe d'une organisation ringarde et non d'une organisation intelligente. Le message prétendant que la désuétude technique est bonne et que la désuétude de l'information est mauvaise a été communiqué dans nos plateformes de politique pour faire en sorte que toutes nos activités créent des documents pour l'avenir. Les messages communiqués indiquent que tous nos documents sont présumés être des biens numériques pour l'économie numérique. Il s'agit de l'important message qui est constamment transféré. En outre, les documents numériques que nous créons sont la propriété intellectuelle du pays. Ils ont donc une valeur. Il ne s'agit pas uniquement d'accomplir les tâches actuelles, c'est la propriété intellectuelle du pays et le patrimoine culturel du peuple. Ces valeurs que nous accordons à chaque document créé, nous tentons de les insuffler et c'est donc en quelque sorte un changement culturel dans l'ensemble de la fonction publique de l'Australie. Je vais parler de notre réponse politique. Que faisons-nous pour accomplir ces aspects? Que faisons-nous afin d'empêcher la désuétude de l'information, d'apporter des changements culturels à l'échelle de la fonction publique tout en favorisant la désuétude technique? Il s'agit des aspects centrés sur l'information de notre politique. Au sens large, on parle de continuité numérique 2020. Nous avons donc établi divers objectifs pour l'an 2020 pour l'ensemble du gouvernement de l'Australie. Ainsi, nous avons adopté ces objectifs et nous avons affirmé que d'ici l'an 2020, différents pas auront été effectués et ces éléments seront intégrés à chaque activité du gouvernement. En bref, cela se fonde sur notre politique sur la transition numérique qui définit un objectif pour la présente année. La politique sur la transition numérique précise tout simplement que tous les documents qui sont créés en format numérique doivent demeurer dans ce format. C'est une politique très simple. Les documents numériques demeurent numériques. Si les archives doivent conserver ces documents, elles en prennent possession en format numérique. C'est simple. Toutefois, cela ne signifie pas qu'on peut imprimer des documents à des fins de tenue de documents, puis dans 15 ans les remettre en format numérique et envoyer la version numérique. Il ne peut pas en être ainsi et c'est impertinent. On s'en apercevra et la personne sera recherchée et punie. Il en va ainsi de la transition numérique. Je parle de documents numériques. À la fin de l'année, c'était notre objectif. Tous les organismes gouvernementaux du gouvernement du Commonwealth d'Australie devaient atteindre cet objectif. À ce point de l'année 2015, nous avons atteint 80 % de l'objectif fixé et je travaille d'arrache-pied pour que les organismes arrivent à atteindre l'objectif entier, 100 %. C'est notre objectif qui perdurera, car j'ai déjà indiqué à mon gouvernement qu'en 2016, si nous n'avons pas atteint cet objectif, si nous ne gérons pas les documents numériques ou de manière numérique, nous allons perdre ces documents. Le gouvernement de l'Australie sème l'amnésie, car il n'est pas en mesure de mettre en œuvre cette transition. Il y a donc un véritable risque et c'est même plus qu'un risque, car il est très facile de démontrer que nous perdons notre mémoire en tant que pays et ceci est inacceptable. C'est donc l'objectif à atteindre d'ici la fin de 2015. Nous avons donc du pain sur la planche au sein des archives. Les archives doivent être numériques, de sorte que lorsque des documents nous seront envoyés, nous aurons déjà numérisé tous les processus internes. Ce point fera l'objet d'une autre présentation qui exige de l'humilité de ma part et je vais donc sauter cette information. Songeons donc à tout ce que les autres personnes ont à faire. En s'appuyant sur la politique de transition numérique, que se produit-t-il ensuite? Chaque organisme a conçu une transition numérique et a accepté la gestion des documents numériques. Que faisons-nous au sujet des autres difficultés du cybergouvernement dont je viens de parler? Le premier élément est la norme ISO 16175. Connaissez-vous cette norme? Vous connaissez son nom? Au début, c'était une norme du CII et nous l'avons adoptée. Elle indique les principes du système de tenue de documents numériques. Ce sont des normes internationales. Ainsi, tous les systèmes, et pas seulement votre SGEDD, mais tous les systèmes de TI dont se servent les organismes gouvernementaux doivent respecter les exigences de la norme ISO 16175. Autrement dit, c'est un système de tenue de documents. Il peut donc s'agir de votre système de base de données ou bien votre système de courriel. Si vous l'exécutez, ce système doit respecter les exigences en question. Comme vous le savez sans doute, je vais recevoir une foule de protestations de la part de dirigeants principaux de l'information qui préciseront notamment que c'est bien que vous le sachiez et que c'est un autre projet de TI que nous allons devoir réaliser et c'est aussi un autre ensemble de fonctions que nous devons adjoindre à tous les approvisionnements que nous effectuons. En fait, si on se penche sur la question, tout devient évident. Si vous utilisez un système logiciel gouvernemental, des fonctions sont intégrées à ce système. Il veillera à ce qu'aucune modification non autorisée ne soit apportée aux données. En fait, il s'assurera de reconnaître les données qu'il détient sous forme de documents. C'est simple, aucune modification non autorisée ne peut être apportée. Il n'y a aucun accès non autorisé. Chaque système doit fonctionner ainsi. On songe donc à la désuétude de l'information. On doit pouvoir importer des documents. Tout doit provenir de l'extérieur. Ne tentez pas de vous attaquer à ce point si vous en êtes à la fin d'un projet. Ces fonctions doivent être en place au début du projet. En outre, le système doit être prêt à exporter les documents, à les convertir à la nouvelle version du logiciel ou bien les transférer aux archives. Ces fonctions doivent être présentes. De plus, pour chacune d'entre elles, pour certains documents connus, les exigences en matière de métadonnées en vue de la gestion courante et de la gestion intellectuelle du document doivent être respectées en plus de la recherche de ces documents d'après leur identité, etc. Des éléments sont manquants, mais au niveau le plus élevé, personne ne peut contester ces affirmations, mais les fonctions ne sont malgré tout pas présentes dans certains des systèmes de TI les plus importants que les ministères gouvernementaux partout dans le monde utilisent pour la prestation des services publics cruciaux. Ces fonctions simples sont absentes. D'ici 2020, elles doivent être en place. Il s'agit de la création, de la préservation et de la protection de documents. Le but consiste à atténuer les vulnérabilités que j'ai mentionnées plus tôt et d'assurer une protection contre la désuétude de l'information car les systèmes sont souvent changés. Mais comme l'a dit Shirley Bassey, les données perdurent. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Il s'agit d'éviter le piège de la désuétude de l'information. C'est simple, du moins, c'est ce que je crois. L'autre point a trait à la circulation numérique. C'est une pratique courante, même très courante car les documents créés en format numérique doivent demeurer dans ce format. On remarque une petite faille à cet égard. Si un gestionnaire futé qui fait partie de l'organisation demande l'impression d'un document afin qu'il ou elle puisse le signer afin de l'approuver étant donné que les signatures sont largement utilisées pour enregistrer une décision. C'est donc un document probant que chaque tribunal du pays reconnaîtra à titre de document authentique. Nous devons mettre un terme à cette pratique. Elle est inutile. Nous n'avons plus besoin de signatures officielles. Nous pouvons utiliser des systèmes de circulation numérique afin de consigner les décisions par voie électronique. Ce sont des comptes rendus de décisions inviolables et défendables. Nous n'introduisons pas de documents analogiques dans une chaîne de documents numériques. Nous évitons les signatures officielles et de plus, nous maintenons le contexte. L'important contexte du document est préservé du début à la fin à titre de macro-commande de transaction de l'ensemble de l'organisation. C'est un autre point. La technologie d'aujourd'hui permet d'accomplir ceci. Il existe une foule de méthodes, de logiciels et de systèmes certifiés qui peuvent enregistrer une décision. En pratique, pour la plupart des affaires judiciaires et des affaires au civil, on reçoit des courriels ou des messages textes qui servent de preuve. Les instances judiciaires approuvent cette méthode. C'est notre attitude ancrée qui exige cette façon car nous aimons écrire à la main et nous aimons voir notre signature, etc. Nous devons toutefois changer de comportement et privilégier plutôt le format numérique. Ceci fait partie de la continuité numérique 2020. Le dernier point à aborder vous donne une idée du sujet ainsi que de l'interopérabilité à cet égard. La transition numérique exige que chaque organisme assure la maîtrise de ses documents par voie numérique et maintienne les documents en format numérique du début à la fin. Nous avons besoin d'un régime de gestion des documents pour l'ensemble du gouvernement afin de gérer les différents compartiments du gouvernement et de conserver des documents sur un citoyen. Ainsi, ces données doivent être non seulement conservées en format numérique, mais elles doivent également être interopérables. Il s'agit donc de créer en premier lieu le document selon un format compatible avec celui de tous les autres documents du gouvernement qui sont créés. Qui plus est, vous devez aussi créer les métadonnées de la même façon. Ainsi, les métadonnées peuvent être utilisées, réutilisées et partagées car la méthode employée pour créer ces documents se fonde sur une norme, ce qu'on remarque dans l'ensemble du gouvernement aujourd'hui et dans l'avenir. Ainsi, on effectue une gestion à l'aide de systèmes de gestion de documents subséquents et des systèmes de gestion des archives en raison des normes prises en compte pour les métadonnées. Les normes d'interopérabilité pour les données et les métadonnées font aussi partie de la politique. Je vais m'attarder un instant sur ce point. J'ai mentionné plus tôt dans mes remarques préliminaires que le travail de l'archiviste porte sur ce que nous oublions et sur ce que nous conservons. Dans l'ère numérique, nous ne pouvons pas conserver tous les documents. C'est ce que nous disons constamment. Le volume de données et de l'information est trop grand. Nous devons aussi reconnaître que des éléments sont conservés. Google et Facebook sont là pour rester et ne cesseront de croître. Les citoyens pourraient donc demander pour quelle raison nous disons que nous manquons d'espace de stockage car ils peuvent stocker des documents à faible coût. Je crois que nous devons avancer un meilleur argument pour démontrer que nous manquons d'espace de stockage pour ces éléments car si la technologie progresse, notre capacité de stockage augmente de pair. L'accès est le point important. Il s'agit de déterminer à quel point la collection en question est utile. Lorsque nous évaluons des documents et songeons à la société de l'avenir qui sera largement axée sur la circulation numérique mondiale, nous devons adopter un point de vue plus large au sujet des documents qui, selon nous, ont une valeur durable. un argument est avancé en Australie à l'heure actuelle au sujet du recensement qui consiste en une mesure budgétaire mais aussi en une mesure du rendement. Nous réalisons un recensement national tous les cinq ans. Toutefois, les gens se demandent pour quelles raisons on effectue ce recensement car il est très coûteux et une information est recueillie pour toutes sortes de transactions chaque jour et chaque semaine. Pourquoi avons-nous besoin de recueillir ces mêmes renseignements en ayant recours à un processus de recensement très coûteux? Si nous évaluons les documents gouvernementaux d'après les avantages économiques à l'échelle nationale, je crois que nous devons évaluer les données administratives. Si un ministère de la Sécurité sociale effectue des transactions sur place, il recueille de l'information sur cette transaction qui peut avoir ou non une valeur d'archive à long terme, mais il recueille aussi de l'information sur le revenu, sur l'adresse, sur le nombre d'automobiles que la personne a en sa possession, sur le nombre d'enfants et sur l'âge que le membre de la famille avait lorsqu'il est décédé. Une foule de renseignements est recueillie involontairement et cette information démographique est très utile. Ainsi, nous devrions songer à utiliser nos techniques d'évaluation pour déterminer la possibilité d'effectuer un recensement continu. Les données démographiques dont les gouvernements ont besoin pour diriger le pays sont peut-être plus disponibles à un coût moindre en raison de la gestion des documents et du travail d'archive. J'improvise certainement, je l'avoue. L'encre de cette diapositive n'est pas sèche, mais nous devons nous pencher sur la mémoire que nous préservons pour l'avenir et sur le besoin futur plutôt que de déterminer ce qui, par le passé, était nécessaire. Quant au volume de données que nous conservons, nous devons songer à la technologie du nuage. Nous devons examiner sérieusement la nouvelle technologie, c'est-à-dire les capacités de stockage massif et envisager horizontalement à quelle fin nous comptons utiliser ces technologies en plus de penser à la garde répartie. Dans le monde numérique, les données ne doivent pas nécessairement être stockées dans un entrepôt. Nous n'avons pas à disposer d'un entrepôt dans nos locaux pour conserver les données. Nous pouvons les stocker en ayant recours à un arrangement sur la garde répartie. Les documents d'archives appartiennent aux pays et aux archives. Mais s'ils sont conservés et s'ils sont conformes à nos normes, ils peuvent être conservés à cet endroit. Il s'agit donc de mettre en doute nos idées préconçues au sujet de l'évaluation et de revoir nos politiques d'évaluation et nos politiques sur les macrocommandes afin d'inclure non seulement les documents qui protègent les droits et les activités gouvernementales importantes au sujet des documents, en plus de déterminer l'avantage économique qui en découle. J'ai été enchanté de consulter le site Web de BAC et de découvrir que cela fait partie de la loi. Un début exprimé dans la loi, je ne me rappelle pas trop bien les mots, mais il s'agit de maintenir la prospérité économique car pour le pays, l'information a une valeur économique. Nous comblons le retard à cet égard. Enfin, je vais parler du dernier élément de notre politique de continuité numérique. Au sujet de la culture, comment nous assurer que les documents sont créés correctement et avec diligence? Que faisons-nous au sujet de la mise en place de la culture de l'information insufflée dans l'ensemble de la fonction publique afin de ne pas être axé sur le processus, mais plutôt sur l'information? Nous préconisons une approche qui vise à professionnaliser la fonction publique. Si une organisation comporte un dirigeant principal de l'information, cette personne doit être agréée, c'est-à-dire être un comptable en fonction ou détenir un autre type d'agrément. Si une organisation compte parmi ses employés un conseiller juridique, celui-ci doit détenir une qualification juridique. La préservation de l'information est cruciale pour assurer la prospérité, la durabilité de la fonction publique et la prospérité nationale. Ainsi, pour quelles raisons n'utilisons-nous pas un régime semblable pour les responsables de l'information de l'organisation qui est vitale. Ainsi, la dernière partie de notre plateforme de politique sur la continuité numérique 2020 précise que d'ici l'an 2020, chaque organisation disposera de gestionnaires des documents agréés qui respectent nos normes d'agrément et la matrice des capacités que vous ne voyez pas car je ne veux pas faire un zoom sur celui-ci pour l'instant, ainsi que les normes professionnelles dans le cadre de la gouvernance globale de chaque institution afin de faire preuve du même degré de diligence et de devoir ainsi que de superviser l'information comme nous le faisons pour les biens des gens, les biens financiers et les biens immobiliers. Ce n'est pas trop difficile à faire, mais nous devons le faire. En venant ici, je souhaitais connaître les développements internationaux et il y a sans doute une discussion à ce sujet par le biais du système canadien si des choses semblables sont faites. Mais je remarque qu'aux États-Unis, la NARA avait précisé dans la directive présidentielle que chaque organisation disposera d'agents agréés. Une formation est donnée et l'agrément de la NARA est accordé en vue de l'exécution des fonctions en question. Nous sommes résolus à agir ainsi pour le système de l'Australie. Ce sont les pas à faire. Il s'agit des réponses de politiques que nous avons élaborées en raison des difficultés propres au cybergouvernement. Ce sont les messages clés indiquant que le cybergouvernement offre des occasions importantes. De plus, c'est une possibilité qui exige d'agir rapidement. Elle est réalisée en majeure partie par le secteur technologique. Cela ne me préoccupe pas. J'ai déjà été dirigeant principal de l'information et la technologie est ainsi. Elle vise à accroître la productivité et à nous faire avancer. La désuétude technique est bonne. Il n'y a rien de mieux qu'un nouveau gadget. C'est brillant. Chaque semaine, envoyez-moi un nouvel ordinateur sur mon bureau et vous savez quoi? Je suis prêt à endurer tous les bugs de logiciels, etc. Nous devons prendre part aux discussions sur le cybergouvernement. Nous devons participer aux discussions sur l'élaboration de politiques et nous devons jouer un rôle clé dans les discussions sur l'élaboration d'une politique sur l'information afin de nous assurer que le cybergouvernement progresse. Il ne s'agit pas uniquement de faire un pas en lien avec une nouvelle plateforme technique qui, de toute façon, deviendra désuète dans trois ans. Ainsi, une transformation s'opérera au sujet de la façon dont nous sommes tous gouvernés et de l'expérience que nous avons tous en qualité de citoyens au sujet du cybergouvernement. La réussite est intimement liée aux documents de valeur, documents fiables, réutilisables et accessibles. Ainsi, nous souhaitons qu'une véritable gouvernance de l'information soit prévue. C'est un aspect crucial de la gouvernance de chaque organisation. Elle est récompensée et reconnue à cet égard. Il s'agit de conserver des documents numériques. Nous souhaitons favoriser la valeur à long terme de la réutilisation de l'information et apporter le changement culturel nécessaire dans l'ensemble de la fonction publique de sorte que les gens reconnaissent leur valeur en raison des connaissances qu'ils créent et de la façon dont ils peuvent utiliser les connaissances pour rehausser la valeur et offrir de meilleures politiques et de meilleurs services publics. Selon moi, la durabilité de l'information existe à la différence de l'information désuète et éphémère. Je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant répondre aux questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.